RTL, le deuxième oeil de Philippe Cavrivière. Et Philippe, nous recevions ce matin Audrey Dervelois, la présidente de Sanofi France, le plus grand laboratoire français. Oui, Audrey, très sympa la présidente de Sanofi France, j'ai mis 14. Elle produit des médicaments, des vaccins, des pilules, des gélules, finalement c'est une dileuse légale. N'empêche que les vaccins, ça sauve des vies, n'en déplaise à la haute autorité des chercheurs en PMU. Je rappelle que l'APAO n'a que très peu fait avancer la recherche scientifique. Alors, les métiers de la santé, je le dis devant mon collègue américano-berbère Jimmy Mohamed, les métiers de la santé sont les plus beaux métiers du monde. Alors ma compagne, à chaque fois que je demande un peu le calme pour écrire ma chronique, me le rappelle avec la douceur propre aux natifs d'Algérie. Il me dit, tu vas te calmer des proches, tu ne sauvres pas des vies. Rien qu'à me rabaisser. C'est bon ça. Parlons Actu International avec un événement qui est passé sous les radars. Alors je lis ça, Anne Hidalgo signifie à Mahmoud Abbas qu'elle lui retirerait la médaille de la ville. Je cite, il ne peut plus se prévaloir de la médaille grand vermeil de la ville. Ouh là là, exactement, ça a été ma réaction. Ouh là là. Il y a souvent ce genre de détail qui chamboule un conflit. Il y a eu l'assassinat de François Ferdinand en 14 et le retrait de la médaille de Paris à Mahmoud Abbas. Je peux vous dire que ça lui a mis un coup à Mahmoud. C'est un peu comme dans les bronzés quand Popeye dit à Jean-Claude Duss, je te retire ta licence Jean-Claude. Alors elle a signifié par courrier. Mais en même temps, ils n'ont plus de boîte aux lettres et plus d'immeubles à Gaza. Donc à mon avis, il n'a pas dû recevoir. Elle aurait pu aller sur place, Anne, dire « Mahmoud, viens ici, Mahmoud ! » Oh dis donc, ça se chamaille encore par ici. « Mahmoud, je te retire la médaille. » « Et je te reprends aussi la petite tour Eiffel qui clignote et le magnète à l'offre Paris sur ton frigo. » Elle fait la gueule, Mahmoud. Vous vouliez parler aussi du film « Le biopic sur l'abbé Pierre ». Eh bien, je vais dire du bien, du coup. Parce qu'on pourrait se dire « Tiens, encore un biopic ! » Eh bien, c'est formidable. Benjamin Laverne est extraordinaire comme d'habitude. Et l'abbé Pierre, comme d'habitude. D'habitude, c'est un peu l'accent du mu amagable. Alors, on le sait peu, mais comment était-il surnommé l'abbé Pierre ? Eh bien, on l'appelait le détraqué qui n'a jamais touché d'enfant au sein de l'église. L'abbé Pierre a consacré sa vie aux pauvres. Un peu comme les gérants de bowling et les fabricants de malbouffe, qui consacrent aussi leur vie aux pauvres. Le film est génial. Attention, comme me faisait remarquer Louis Bodin, ça manque de cul. Et bon, on va s'arrêter toujours. C'est pas un nichon passe. C'est ça !